Et stop ! Tu roules sur le boulevard BD ? Cet album est fait pour toi. Le royal fondement, la face cachée du roi soleil. 1686. C'est un devoir quotidien, un costume qu'il faut mettre pour un rôle qui ne mène à rien. Mais faut-il vraiment s'y soumettre jusqu'à la fin pour être à la hauteur de ce qu'on vous demande, de ce que les autres attendent, et surmonter sa peur d'être à la hauteur du commun des mortels, pour chaque jour répondre à l'appel et avoir à cœur d'être à la hauteur. Le rôle de roi de France n'est pas une sinécure. Tous les matins, par exemple, la cour assiste au royal levé. Ou plutôt, assisté. Car depuis quelques jours, le roi Louis XIV a un souci. Le souverain souffre d'une fistule anale. Médecins et chirurgiens se pressent à son chevet. Il va falloir opérer. Mais pour cela, il faut l'outil adéquat. De son côté, Geoffroy, jeune homme, fils de boucher, rêve de devenir barbier. Deux destins vont se mêler, celui d'un roi et celui d'un homme du peuple. Il n'avait rien pour se rencontrer. Et pourtant, si cela n'avait pas eu lieu, la face de l'histoire de France n'aurait pas tout à fait été la même. Philippe Charlot s'empare d'une anecdote véridique ayant stylé des éléments de fiction pour agrémenter l'histoire. Louis XIV a réellement souffert à son séant. Il s'est réellement fait opérer, sans anesthésie. On a mal rien que d'y penser. Charlot invente le personnage de Geoffroy, apprenti boucher, mais qui préférerait être barbier. Par ailleurs, des conspirateurs pourraient bien profiter des problèmes médicaux royaux pour renverser le souverain. Le scénariste aurait pu rester dans un sérieux historique. Il choisit plutôt le ton d'une comédie à la Molière, ou à la Lecomte ou Ouri. Il ne manque plus que Charles Berling et on est bien dans le film ridicule. Il ne manque plus que Louis de Funès et on est bien dans la folie des grandeurs. Louis XIV lui ressemble d'ailleurs un peu. Au dessin, Eric Hupsch était le choix idéal pour rester dans une ambiance semi-réaliste. Le dessinateur ajoute un nouveau genre à son arc après l'héroïque fantaisie du champ d'Escalibur et la Provence de Pagnol dans laquelle il excelle. Le voici donc s'essayer avec succès à la comédie historique. La coloriste, Orlande Chambert, organise la visite entre les lumineux décors royaux et les sombres ruelles parisiennes, les délicats salons confidentiels ou les crasses cul de basse fosse. Comme Xavier Fourquemin, Alain Dodier, Marco ou encore Sylvain Vallée, Hupsch exerce dans un style graphique qui n'est jamais, au grand jamais, reconnu dans les festivals de BD. Populaire ? Trop populaire peut-être, mais ça changera. On voit bien à présent des films avec Pierre Richard sur Arte. Peut-être qu'Angoulême récompensera des auteurs comme ça dans 30 ans. Ils seront devenus underground, qui sait ? Sur le plus haut trône du monde, on n'est jamais assis que sur son cul, disait Michel de Montaigne dès 1588. Louis XIV aimerait bien pouvoir le faire. L'avenir et le bistouri le diront. Le Royale Fondement, la face cachée du Roi Soleil, par Charlot et Hupsch, et par vos éditions Bambou dans la collection Grand Angle. Boulevard BD, c'est un site dédié, un podcast audio et une chaîne YouTube. Je vous invite à vous y abonner, c'est gratuit. A très bientôt sur Boulevard BD, ciao ! Sous-titrage ST' 501